Une liste un petit peu élargie. Je pense que c'est le moment de refaire un petit brassage, de remettre par rapport à ce qu'on a vécu ensemble durant ces six derniers mois. Tout le monde devant ses responsabilités, puisqu'on a des échéances importantes à venir. La Ligue des Nations, qui est une compétition intéressante maintenant pour le football féminin. Et puis tout doucement, à travers cette compétition, les matchs de 2024 se préparaient pour les Jeux Olympiques, qui est la future très très grande réchéance du football français féminin. Certains retours et quelques absences. Des absences de Maël Lacra et Kenza Daly qui sont blessés et pas opérationnels pour ce stage. Des jeunes joueuses comme Jade Le Guilly, qu'on avait déjà vues, mais qu'il est important de revoir. Julie Dufour, donc voilà, c'est des jeunes. Sandy Baltimore qui fait son retour aussi. Donc maintenant c'est à elle de montrer, comme à chaque stage qui va se dérouler, c'est important. De prendre exemple sur celles qui se sont imposées, notamment comme Maël Lacra pendant cette Coupe du Monde, qui est arrivée au mois d'avril un peu sur la pointe des pieds, même si elle avait été déjà retenue pour le tournoi de France. Et puis elle s'est émancipée, elle a gagné en confiance pour effectuer une très belle Coupe du Monde. Donc voilà, c'est l'exemple parfait. Quand on vient en sélection, j'ai l'habitude de dire, il faut pousser la porte, parce qu'elle ne s'ouvre pas toute seule. C'est important de la rappeler, je pense. Elle ne va pas être capable de jouer les deux matchs dans leur intégralité. Tout est clair avec l'Olympique lyonnais et sa coach. Mais sa présence va être importante, déjà pour elle, de nouveau revenir en sélection, prendre le temps de s'améliorer, de performer encore beaucoup plus avec son club. Et puis on espère qu'elle va revenir à son niveau international, qui était très brillant, le plus rapidement possible. Donc je suis très satisfait d'avoir pu l'intégrer dans cette liste. Je pense que c'est une très belle compétition. On l'a vu dans le football masculin. Déjà, il y a un enjeu. Se qualifier pour des demi-finales et puis éventuellement pour une finale de Ligue des Nations en Europe, ce qui n'est pas négligeable. Des poules assez relevés contre des équipes très bonnes. Ce qui fait des matchs très intéressants et très difficiles. Sans oublier qu'une équipe sera reléguée aussi dans chaque poule. Donc il y a un enjeu vraiment important. Ces matchs à prendre et cette compétition à prendre le plus sérieusement possible. Une équipe qui a, je me rappelle de leur match contre les Etats-Unis, qui a fait un excellent match et une très bonne Coupe du Monde et qui petit à petit progresse. Donc attention, être très méfiant et surtout considérer que cette équipe est une des nouvelles bonnes équipes en Europe et notamment pour cette Ligue des Nations. On espère qu'on va évoluer devant un stade plein parce que c'est vraiment important de continuer sur la lancée de cette Coupe du Monde par rapport aux audiences qui ont pu être faites. On voit que les joueuses ont su gagner quelque chose au niveau du public français et il faut le garder et l'accentuer en pensant et en se projetant pour l'année prochaine pour les Jeux Olympiques 2024. Ce qui est bien, c'est qu'on a cette compétition entre-temps qui va nous permettre d'être focalisés sur cette compétition, de réaliser la meilleure performance possible et non pas effectuer des matchs que dit Amico en pensant à un seul objectif, les Jeux Olympiques, une longue préparation au moins. On a de quoi s'occuper et construire de nouveau, avancer, progresser. C'est ce qui est important parce qu'il faut qu'on soit meilleur que ce qu'on a été durant cette Coupe du Monde pour rêver et aller chercher dans un premier temps une médaille à ces Jeux Olympiques. Allez, bon match les filles ! Merci. 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 Merci.